Voyez, ceci est la nature de l'être humain. Quelle que soit la chose dont vous êtes privé, vous pensez que c'est la chose la plus élevée. Tout ce que vous n'avez pas, à ce moment-là, il semble que c'est la chose la plus élevée. Si vous n'avez pas mangé depuis deux jours, la nourriture sera Dieu, oui ou non ? Non ? Oui. Si vous ne comprenez pas cela, fermez la bouche, pincez-vous le nez comme ça pendant deux minutes, allez-vous demander de l'air ou Dieu ? De l'air. Dieu arrive et dit, c'est moi que tu veux ou de l'air ? Vous allez dire, va au diable, je veux respirer. Parce que quelle que soit la chose dont vous êtes privé à ce moment-là, cela devient... ça s'amplifie à tel point que ça bloque tout le reste. Ou en d'autres mots, quand vous êtes dans un quelconque état de compulsion, vous ne voyez rien tel que c'est, ça devient exagéré. si votre vessie est pleine... Une minute. Je parle d'éveil. Votre vessie est très pleine. Est-ce que ça vous intéresse ? Je ne veux pas le moindre éveil. Là, maintenant, aller aux toilettes semble être la libération ultime. Oui ou non ? Donc, juste quoi que ce soit, quand vous êtes dans un état de compulsion, vous ne voyez rien tel que c'est. la vie va être déformée et vous faire croire que c'est ça, à ce moment-là. Et ainsi de suite, la vie humaine passe d'un état compulsif à un autre, sans jamais vous accorder ce petit espace où vous pourriez voir les choses telles qu'elles sont. Si vous ne voyez même pas la vie telle qu'elle est, pouvez-vous la gérer de la façon dont elle doit être gérée ? La question ne se pose pas, n'est-ce pas ? Si vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, vous ne pouvez jamais les gérer de la façon dont elles ont besoin d'être gérées. À cause de cela, de bien des façons, les vies humaines individuelles et les sociétés tout entières sont devenues une humanité déformée. Quand je dis déformée, c'est normal, ce que je vais dire, c'est normal. Je parlais à des enfants de 14, 15 ans et je n'arrivais pas à y croire. Je parlais à environ 11, 12 d'entre eux, de jeunes garçons et filles. On discutait de quelque chose et je leur ai juste demandé ce qu'ils allaient faire ensuite parce qu'ils étaient en seconde ou quelque chose comme ça. Ils ne parlent que de trouver un emploi et gagner leur vie. Je n'arrivais pas à y croire parce que toute ma vie, je n'ai jamais pensé à gagner ma vie. mon cher père se cassait la tête. Ce garçon n'a pas de peur dans son cœur. Que va-t-il lui arriver ? Que va-t-il lui arriver ? J'ai dit, ne pas avoir peur est un problème ? Je croyais que la peur était un problème. Je n'avais jamais pensé que ne pas avoir peur est un problème. Donc, selon les préceptes divins, j'étais censé devenir médecin parce que mon père est médecin. À l'âge de 10 ans, je lui ai dit non. Ça, c'est une chose que je ne serai pas. Je ne serai pas médecin. Mais tous les jours, quelqu'un essaye de me convaincre. Tu dois devenir médecin. Tu dois devenir médecin. Vous savez, une famille indienne. Tu dois devenir médecin. Si tu ne peux pas, bien sûr, maintenant, ils sont tous passés à l'informatique. J'étais... J'étais à Chicago. Il y a juste... Vous savez, 8 jours. Ça ne fait que 2 jours que je suis en Inde. Donc, il y a une semaine, 8 jours, j'étais à Chicago. Et un Indien est arrivé et j'ai demandé, OK, qu'est-ce que tu fais ? Quoi d'autre, cette gourou ? Ça veut dire qu'il est développeur informatique. Il fut un temps où, si vous disiez quoi d'autre, vous étiez médecin. Maintenant, si vous dites quoi d'autre, ça veut dire que vous êtes développeur informatique. Ce n'est pas parce qu'ils sont extrêmement intéressés par la physiologie humaine qu'ils sont devenus médecins. Pas parce qu'ils ont un truc pour l'électronique, qu'ils sont devenus ingénieurs en informatique, juste pour gagner leur vie. N'est-ce pas important ? Je ne dis pas que ce n'est pas important. Tout ce que je dis, c'est que même une fourmi qui a un millionième de votre cerveau est capable de gagner sa vie. Où est votre problème avec un si gros cerveau ? Je dis ça parce que cette idée, cette idée horriblement limitante a été imposée à nos jeunes que vous devez gagner votre vie et c'est la chose la plus importante. Avec un si gros cerveau, gagner sa vie est vraiment un problème sur cette planète ? Êtes-vous... Je sais que tout le monde a été conditionné à croire cela. Ce n'est pas le cas, je vous le dis. Ce n'est pas le cas. Gagner sa vie est une chose insignifiante pour la conscience humaine. Mais malheureusement, l'humanité toute entière a investi toute son énergie et toute son intelligence pour juste gagner sa vie. Si cette seule chose ne change pas dans le monde, que... Je ne dis pas qu'on ne doit pas. Tout ce que je dis, c'est que ça n'a pas à occuper la totalité de la conscience humaine de gagner sa vie. Si vous mettez un petit doigt au travail, il va gagner de quoi vivre. Il en est capable. Ceci est capable de cela. Tout le génie humain a été étouffé à mort. Simplement parce que tout le monde pense à comment gagner sa vie, comment gagner sa vie. Vous savez ? Dès qu'ils arrivent à gagner leur vie, ils vont s'asseoir et devenir gros. Vous devez voir qu'est-ce que je peux faire avec cette vie, n'est-ce pas ? Oui. Vous devez voir quelle est la plus grande chose que je peux faire avec cette vie. Parce qu'un jour, vous allez tomber raide mort, vous savez. Vous savez qu'un jour, vous allez tomber raide. Donc, avant de mourir, la possibilité la plus élevée pour cette vie doit avoir lieu, n'est-ce pas ? Je gagne ma vie, je gagne ma vie. C'est une grande fierté. Pourquoi ne voyez-vous pas que tous les insectes, tous les vers, tous les oiseaux, tous les animaux, toutes les créatures sur cette planète gagnent leur vie ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui vous rend si fier de gagner votre vie ? Tout le monde gagne sa vie, n'est-ce pas ? Seuls les êtres humains en font tout un problème. Un trop gros problème. Quand je vois la façon dont l'intelligence humaine a été sacrifiée sur l'autel du gagne-pain, c'est incroyable. Combien de choses les êtres humains auraient pu faire ? Combien de choses incroyables ils auraient pu faire ? Mais au lieu de ça, ils gagnent leur vie. Donc, c'est très très important, je pense simplement qu'on devrait créer une vague, en particulier dans les écoles et les lycées, que gagner sa vie n'est pas... C'est une toute petite chose. Ce n'est pas le principal dans votre vie. Avec un petit doigt, vous pouvez gagner votre vie. Avec un cerveau de cette taille ? Quand une fourmi peut gagner sa vie, un cerveau de cette taille devrait-il galérer à gagner sa vie ? C'est devenu un problème parce que vous voulez être comme quelqu'un d'autre. N'est-ce pas ? Vous voulez être comme quelqu'un d'autre. Cela vous a servi. Et une fois que vous êtes dans ce tourniquet, rien d'autre n'est possible. Il vous faut juste continuer, continuer, continuer sans fin. Maintenant, cette possibilité, cette chose simple appelée yoga, il ne s'agit pas de vous tordre le corps. Il ne s'agit pas d'être en forme. Il ne s'agit pas d'être en bonne santé. Toutes ces choses, la nature va les faire pour vous si seulement vous vivez en phase avec elle. Il s'agit de comprendre la géométrie du cosmos à travers la géométrie de votre propre système. J'appelle cela une géométrie parce que le cosmos est une géométrie, n'est-ce pas ? La planète Terre tourne autour du Soleil. Qu'est-ce que c'est ? Un moteur diesel ? Vous pensez qu'un gros moteur diesel la pousse ? Si c'était le cas, le rugissement de ce moteur nous aurait tués. Juste la perfection de la géométrie la fait continuer encore et encore et encore, n'est-ce pas ? Vous avez vu ces machines perpétuelles ? Vous avez vu ces petites machines ? Si vous faites juste ça, des années durant, elles tournent. Donc c'est juste ça, c'est une perfection géométrique. qu'il a fait tourner et tourner et tourner. L'univers tout entier est géométriquement parfait, c'est pour ça qu'il reste là. Autrement, il ne pourrait pas. Et si vous apprenez à tenir votre corps d'une certaine façon, si la géométrie de votre corps est alignée avec la géométrie du reste de la création, soudain, vous allez voir qu'il y a un rapport, un rapport qui va vous permettre, vous pouvez télécharger le cosmos tout entier dans celui-ci. Ceci n'est pas un minuscule petit. Si simplement vous vivez comme ça, vous n'êtes qu'un morceau de chair et d'os. si vous l'ajustez juste comme il faut, tout à coup, c'est autre chose. Probablement que de nos jours, vous n'avez plus cette expérience parce que vous avez tous Tata Sky, Dishnet et tous ces trucs. Mais imaginons que vous aviez une télévision chez vous dans les années 80 quand le premier d'Ordachan est arrivé. Vous regardez votre match de criquet préféré. Soudain, votre télévision fait boum, boum, boum. Alors, vous montez sur la terrasse et là, il y a un engin en aluminium. Si vous faites comme ça, vous ne captez rien. Si vous faites comme ça, vous ne captez rien. vous l'ajustez juste comme il faut. Ah, le monde se déverse dans votre salon. Ceci est exactement pareil. Si vous apprenez à juste le tenir comme il faut, le cosmos tout entier va se déverser en vous. Donc, c'est ingénierie intérieure. Ne veut pas dire vous façonnez pour respirer un peu mieux, pour être un peu plus en bonne santé. Non, il s'agit de réaliser le plein potentiel de ce que ça veut dire d'être humain. pour être une petite de ce que ça veut dire, pour être humain. Applaudissements EO Sous-titrage FR ?